La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande. Monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B. Toujours en partenariat avec la GFI et son rédacteur en chef, Frédéric Lolièvre, bonjour. Bonjour Vincent Manier, ravi de vous retrouver. Nous allons découvrir cette semaine une entreprise familiale qui fête ses 40 ans cette année. Elle est installée en Valais, mais également présente dans le canton de Vaud. Spécialisée dans la production horticole, une production qu'elle vend également dans sa garden center. Il s'agit de Point Vert, dont vous êtes le directeur et copropriétaire. Grégory Henry, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Avant de s'intéresser plus amplement à Point Vert, nous allons faire connaissance avec vous. Portrait. Grégory Udry, vous avez commencé votre carrière avec une formation de paysagiste, horticulteur, mais vous n'avez jamais pratiqué. Pourquoi ? Je n'ai jamais pratiqué parce que j'ai toujours été pris de ma passion par le commerce avant tout. Donc, ma formation est un petit peu un alibi pour rester dans le commerce et dans la pratique aussi, en quelque sorte, connaître le produit. Comment est-ce que c'est cette passion ? Je pense que c'est, comme vous l'avez dit, c'est une entreprise familiale. Et puis, mon père, qui était déjà assez avant-gardiste dans ce secteur d'activité, il a toujours voulu en faire du commerce, justement. Commencer à acheter à la source et puis à baisser le plus possible le prix à la consommation. Et donc, il m'a amené un peu partout, étant enfant, adolescent, je l'ai accompagné. Et puis, j'ai toujours été mordu par ça et je savais déjà ce que je voulais faire assez tôt. Et donc, j'ai fait cette formation pour justement me spécialiser dans la nomenclature et tout ce qui gère un petit peu les plantes et puis l'activité autour. Et j'ai commencé très tôt à ressentir une bonne fibre dans certains produits à l'âge de 15 ans. Quel type de produit ? Par exemple, à l'âge de 15 ans, j'ai toujours dans le même secteur d'activité, on vendait des abris de jardin. Et à l'âge de 15 ans, j'ai commencé moi-même à m'intéresser à des plateformes hors canton, hors vallée, qui pouvaient nous permettre de vendre plus. Donc, je me suis inscrit à la fameuse foire Habiter et Jardin à Lausanne. Et à l'âge de 15 ans, je prenais déjà le tour par les cornes en m'inscrivant moi-même à ce genre de manifestation. Mais à 15 ans, on n'est pas très représentatif. Donc, c'était M. Olivier Farny, le responsable à l'époque de Habiter et Jardin, qui a appelé mon père en disant « J'ai un contrat pour une location d'un stand de trentaine de mètres carrés, mais votre fils n'a pas l'âge de signer. Il a signé le papier. Est-ce que vous êtes d'accord de signer ? » Mon père, il savait que j'allais faire des démarches, mais il ne savait pas que je... Vous l'avez fait un peu dans son dos ? Il savait que j'allais faire des démarches, mais il ne pensait pas que j'allais déjà prendre le stand. Il en pensait quoi ? Vous vous encouragez dans cette voie ? Il n'y avait pas eu d'études financières. Il y avait quand même un coup, le stand, le personnel, la mise en place du stand. Je me rappelle, le comptable avait articulé un chiffre entre 23 et 30 000 francs pour participer. Il m'avait quand même dit « C'est quand même de l'argent. Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir faire ? Sinon, on le fait l'année prochaine. On essaie de prendre du recul et préparer tout ça. » J'ai dit « Si on attend, ça sera une année de moins. On ne peut pas attendre. Il faut qu'on le fasse. » Par contre, je me suis engagé à limiter les frais de personnel en étant moi-même sur place. En gérant la clientèle, le porte-monnaie, en gérant vraiment tous ces aspects-là. À 15 ans, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été surpris de voir un jeune vendeur. On vous a acheté plus de cabanes ? J'ai eu pas mal de succès, à vrai dire. Mais les gens s'étonnaient. Ils me disaient « Mais il vient quand, le vendeur ? » Je me disais « Mais c'est moi. Je suis tout seul. » Et je n'allais pas dîner à midi parce que je n'avais pas prévu quelqu'un qui me remplaçait. Je demandais aux dames du stand à côté de me remplacer de temps en temps pour aller aux toilettes. Et finalement, j'ai fait de très belles ventes. Mais mon père m'avait impliqué dans le chiffre d'affaires. Il m'a dit « Je te donnerai un pourcentage sur toutes les ventes que tu vas faire. » Et le hic, c'est que j'ai fait beaucoup de ventes. Et puis c'est vrai qu'à mon âge, recevoir autant d'argent, on parlait de 10%, il a eu bien raison de préserver ça et de me dire « On verra plus tard. » Et puis finalement, j'étais bien récompensé par la suite. Mais sur le moment, je n'ai pas eu cette récompense. Vous avez continué dans cette voie. Vous êtes parti faire une école de commerce à l'étranger, en Nouvelle-Zélande. Vous aviez déjà en tête à ce moment-là d'intégrer vraiment l'entreprise familiale ? Alors je suis parti tout de suite après mon apprentissage. Je voulais partir apprendre des langues. J'ai fait un séjour d'abord à Cambridge de trois mois dans une école linguistique. Et puis j'ai pris mon sac à dos et je suis parti en Nouvelle-Zélande. J'ai été attiré par ce pays parce que c'est très loin déjà. Et puis il y a peu de francophones. Sur le cas à Cambridge, il y avait beaucoup de francophones. Et puis on n'apprend pas la même chose que si vraiment on est obligé de parler. Et Nouvelle-Zélande, déjà la nature, elle est extraordinaire. C'est un pays qui m'a toujours attiré. L'aventure m'a toujours attiré aussi. Et donc je suis parti là-bas pour faire cette école. Et que je n'ai pas terminée d'ailleurs, mais que j'ai bien entamée. J'ai eu les connaissances suffisantes qui m'ont permis de pouvoir démarrer avec une bonne diction anglaise de la profession, en disant anglophone. Après, suite à Sarin, votre retour, vous rentrez dans l'entreprise familiale. Vous n'avez pas directement travaillé avec votre père. Vous avez travaillé parallèlement pendant près de 30 ans, chacun son département. On a travaillé tout de suite ensemble, dans le même but de développer les points verts et puis la maison familiale. Mais je pense qu'on est parti assez dans un tiercé gagnant. Ça veut dire que moi, j'ai développé une partie et lui a continué à faire ce qu'il faisait au début. Donc moi, j'étais toujours dans l'événementiel. Donc je faisais l'effort, je préparais un petit peu tout ça. Et puis j'ai amené dans la structure tout ce qui était inerte aux plantes. Donc tout ce qui était mobilier de jardin, articles de décoration et de fil en aiguille. On a augmenté les deux canaux en parallèle sans forcément... Disons que j'avais énormément de liberté, mais on n'était pas forcément en compétition, comme bien souvent des entreprises familiales où les enfants reprennent. Et puis au moment donné, il y a le patriarche qui a toujours son mot à dire. Et puis au final, on ne fait jamais bien les choses. Ça, c'est un point extrêmement important parce que c'est constaté par beaucoup de conseillers en transmission d'entreprise. Il y a beaucoup d'émotions dans le moment de passer l'entreprise, même si c'est à ses enfants. On ne parle même pas d'un CEO qui serait extérieur. Comment chez vous ça s'est décidé, ce passage ? Et vous êtes copropriétaire avec votre sœur, c'est juste. Comment, voilà, votre père et comment s'est fait cette transmission ? Alors, pas tendrement du tout. Disons qu'on a travaillé, toute ma vie j'ai travaillé pour mon père. J'ai fait le calcul dernièrement, ça fait plus de 31 ans. Depuis que j'ai commencé vraiment mon apprentissage, j'ai commencé à faire du commerce. C'est 31 ans que je suis dans la société, la société a 40 ans. Donc, on a travaillé tout de suite ensemble. Quand je dis ensemble, c'est qu'on a vraiment travaillé ensemble dans la même entreprise. Mais on n'a jamais eu vraiment de bagarre au niveau de la succession à ce moment-là, en tout cas. Et plus tard, c'est arrivé qu'à un moment donné, avec la retraite de mon père, on a quand même dû se poser des questions. Et on a dû trouver des solutions pour dire, voilà, comme tu vas partir en retraite, il faut qu'on prépare ce départ-là. Et c'est vrai que c'était très difficile pour mon père de lâcher quoi que ce soit. Et malheureusement, venant de l'ancienne école, il avait des méthodes qui n'étaient pas à la pointe. Il fallait vraiment rajeunir l'administration et puis créer des datas et essayer vraiment de créer une supply chain qui soit... C'est vrai qu'il y a eu un peu de friction ? Et en effet, il y a eu de la friction parce qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec mon point de vue et les gens que j'engageais. On a vu une administration très pauvre en termes de ressources. En quelques mots, comment est-ce que vous vous en êtes sorti pour trouver une solution à cette transition ? Déjà, ce qui est intéressant de dire et ce qui est bien, c'est qu'on ne s'est jamais bagarré avec mon père. Donc ça, c'est déjà un point qui est positif. Alors, j'ai voulu... J'ai pressé un petit peu la chose en disant j'aimerais avoir la majorité pour pouvoir faire le changement que je voulais opérer. Ou alors, je pars et je vais monter ma propre société. Il a dit, ben voilà, tu peux partir et puis bon courage. Alors, je suis parti deux ans. J'ai monté une société événementielle. Et juste avant le... Il n'y a pas si longtemps que ça. C'était juste avant la pandémie. Et ça a bien fonctionné. Donc, j'ai eu des jolis contrats avec la Baselworld, par exemple, où j'étais responsable de toute la décoration extérieure, et des parcs et des halles et ça. Et c'était un mandat qui m'a pris beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Et donc, deux ans après, mon père m'a dit... On a eu un commun accord. Et puis, voilà, la paix d'entreprise, quoi. Il m'a dit, bon, je vais me retirer. Mais il faut que... Aussi, sa fille, qui était aussi impliquée dans la société, aussi depuis de nombreuses années. Elle est horticultrice. Elle dit, il faut qu'elle soit aussi dans l'entreprise et puis que vous travaillez ensemble. Donc, ce n'est pas compliqué à travailler avec sa sœur s'il y a une bonne méthodologie qui est mise en place au niveau du management. Donc, on a fait tout ce qu'il y avait à faire au niveau management. Donc, on a un conseil d'administration avec des gens aussi externes. Et puis, finalement, ça marche très bien. Elle est motivée. Et puis, l'entreprise familiale continue. En famille. Grégory Huidery, quelques mots pour présenter Point Vert. Vous publiez peu de chiffres, mais on sait qu'il y a à peu près 120 collaborateurs. Quatre magasins, deux en Valais, deux sur le canton de Vaud. Vous produisez à Saxon 80%, je crois, des fleurs et légumes que vous vendez. Vous évoquez brièvement la pandémie tout à l'heure. Aujourd'hui, cette année 2022, comment se passent les affaires par rapport à cette période Covid et l'avant Covid ? 2022, ça se passe bien, je dois le dire. Ça se passe bien. On a eu des chiffres faussés. En 2020, les chiffres étaient vraiment faussés parce que la pandémie. En 2022, il y avait encore beaucoup de restrictions. Ça veut dire que les gens sont restés. Ils voyagent moins. Donc, comme on est dans un département de loisirs, ils ont mis leur économie ailleurs que dans le voyage. Et puis, on a senti une jolie hausse en 2022, sur l'ordre de 10-15%. Ils refaient des niveaux d'affaires proches de ceux de 2019 ou pas encore ? En 2022, c'était plus fort que 2019. C'était plus fort. Et actuellement, on revient au niveau de 2019 avec une légère augmentation quand même. Le personnel, c'est un point qui... La pénurie de personnel, c'est un point qui est fréquemment évoqué. Ce printemps, à votre place, on recevait Charles Mio, le CEO de Florio Fleur à Genève, qui vraiment souffrait pour garder le personnel. Chez vous, comment ça se passe ? On a connu des difficultés. On a toujours des difficultés sur des points de vente de Moudon, à trouver vraiment du personnel qualifié. Mais ce qu'on a fait dans la structure, c'est que tout d'abord, on a un département ressources humaines qui est bien opérationnel et qui est très compétent. Et je pense que dans une entreprise passée d'une centaine d'employés, il est bien d'avoir un département ressources humaines. Au début, je n'étais pas trop pour parce que c'est vrai que c'est quand même des charges qui sont importantes. Mais au final, le gain que ça rapporte d'avoir des professionnels de l'embauche, je dois dire que personnellement, je ne suis pas trop inquiété. Je ne suis pas trop inquiet parce que ça fonctionne relativement bien. La priorité personnelle, ce n'est pas tellement un sujet pour vous ? Vous arrivez à faire... Non, ce n'est pas un sujet d'actualité, non. On a beaucoup de vieux personnels qui restent aussi fidèles. Ils sont fidèles. Et cette année, vous êtes dans les chiffres noirs ou c'est encore une année de rattrapage ? Non, on est dans les chiffres noirs déjà. Dès 2020, on était déjà bien dans les chiffres noirs malgré la pénurie. Même pendant la pandémie, vous avez réussi à rester dans les chiffres noirs ? Oui, on a réussi à rester grâce aux aides. On a mis passablement de gens au chômage technique et puis on a réussi quand même à rester dans le noir. Il faut quand même dire que comme on produit nous-mêmes, donc la matière première, ce qui fait qu'on a pu réguler la production. Et ce qui est important, c'est qu'on n'a pas arrêté la production non plus. C'est-à-dire que tout ce qui est production de base, on a continué malgré la fermeture des magasins. Ce qui fait que dès la réouverture, on avait la marchandise pour tout de suite répondre à la demande qui était très forte. Et on a même eu des demandes d'autres professionnels du même secteur qui nous ont demandé si on pouvait leur livrer. Et on était opérationnels. Donc, on a très, très bien réagi à ça et on a réussi à combler le manque très rapidement. 2020-2021, une augmentation des ventes sur le digital ? On était pauvres en digital. Je veux dire qu'en 2020, on a mis le paquet au niveau des ressources pour pouvoir améliorer cette vente en ligne qui est aujourd'hui vraiment au top. C'est quelle part de votre chiffre d'affaires, les ventes en ligne ? Pour l'instant, ça représente 1%. 1% ? Une belle marge de progression devant vous. Le grand sujet du moment, c'est l'énergie, le prix de l'énergie. Je ne sais pas ce que vous utilisez, si c'est plutôt de l'électricité ou aussi du gaz, mais comment est-ce que vous affrontez cette, en tout cas, cette envolée des prix ? Alors, ce qui est intéressant, on a un site de production à Saxon qui consomme passablement d'énergie. L'énergie fossile, du pétrole actuellement. Du fioul. Du fioul, voilà. Et en 2020, on s'est posé la question de savoir s'il n'était pas mieux de plutôt opter pour une énergie plus propre, comme le gaz, comme les pompes à chaleur. Donc, on a fait une étude d'ingénieur ring là-dessus. Ils viennent surtout de la Suisse allemande, parce que c'est vraiment un secteur qui est assez niche. Et eux-mêmes nous ont dit, écoutez, on n'a pas vraiment de solution pour vous, parce que ça change tellement. Qu'au final, la meilleure option actuellement, c'est de rester avec le fioul. Donc, ça, c'est 2020, avant la crise énergétique qu'on connaît aujourd'hui. Et vous avez renouvelé le... C'est quand vous avez renouvelé le... On n'a pas... C'est-à-dire qu'on a commencé l'étude en 2020, mais c'est maintenant que ça ressort vraiment, qu'on n'a pas encore fait les travaux de rénovation. On a attendu, heureusement, peut-être. Et aujourd'hui, on est un peu dans une impasse, parce qu'on veut être plus écologique. On essaie d'avancer là-dessus. Et puis, les spécialistes nous disent, mais écoutez, au niveau économique, au niveau du marché, de la quantité qu'il y a en stock, le fioul reste encore la meilleure solution. En termes d'autonomie et de rapport coût-bénéfice, vous voulez dire ? Rapport coût-bénéfice, oui. Panneau solaire ou du biogas, ça n'a jamais été une option pour vous ? Biogas, c'était encore ce que fait, il me semble, Fleuriot à Genève. Panneau solaire, ça serait vraiment l'idéal. On a certains dépôts qui sont équipés. Le problème avec les panneaux solaires, c'est qu'on les met en général sur les toits. Et nous, les toits, on a besoin de lumière pour faire pousser les plantes. Donc, ça serait malheureux de mettre des panneaux solaires pour mettre des lampes après. Vous parlez d'installation au gasoil. Quelle est la durée de vie d'une telle installation ? Alors moi, je ne suis pas professionnel là-dessus, mais on a, nous, des installations qui sont vieillissantes, où on a beaucoup de maintenance sur ça. Vous allez repartir pour plusieurs dizaines d'années avec ce... Pour l'instant, on n'a rien changé du tout. On fait encore fonctionner les vieilles installations qui ont été révisées presque, je ne sais pas, chaque deux ans, chaque trois ans, elles sont révisées pour être aux normes au niveau du CO2. On repart encore sur un modèle comme ça. Cet hiver, on va peut-être devoir prendre des solutions de secours pour paraître à des éventuelles défaillances. Mais actuellement, on est vraiment dans une impasse. Si vous êtes au fioul, a priori, il n'y a pas trop de problèmes d'approvisionnement pour vous ? Ce n'est pas l'approvisionnement le problème, c'est la vétusté des appareils, et puis de savoir s'il y a une alternative qui est meilleure. Est-ce que ça se traduit par des coûts de production qui sont en train d'augmenter chez vous et qui pourraient être répercutés après sur les plantes et les autres produits que vous vendez ? On aimerait faire toute une mesure qu'on a déjà prise d'une baisse. En tout cas, dans nos magasins, on va essayer de baisser la consommation en avertissant à nos clientèles qu'on est censé que ça. Vous allez baisser comment la consommation ? Pendant quel genre de mesure ? On va baisser les températures, peut-être tout ce qui est non-plante, plantes d'intérieur, on va passer peut-être à 15, 16 degrés, au lieu de 18, 20, 21 aujourd'hui. Et puis on garderait uniquement, on isolerait les parties plantes exotiques en gardant une température raisonnable de 18 degrés pour ce genre de plantes. Vous évoquez les plantes exotiques. On consomme des plantes toute l'année, vous en apportez aussi, vous en produisez, mais vous en apportez aussi, si nos informations sont bonnes, de Toscane, de Hollande, de Belgique et aussi de Chine. C'est compliqué de faire, de gérer ces importations qui viennent parfois de loin comme de la Chine ? Alors, on a l'habitude, donc on a l'habitude depuis plusieurs années de le faire. Donc on a vraiment un département qui s'occupe de ça. C'est compliqué, ce n'est pas compliqué. Il y a des contraintes en effet, mais ce n'est pas compliqué. La pandémie a bouleversé les chaînes d'approvisionnement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça ne l'était il y a quelques années en arrière ? Aujourd'hui, c'est plus compliqué, oui. C'est surtout compliqué en matière de coûts de transport. C'est plus compliqué, mais on fait de moins en moins d'importations. On fait de la production nous-mêmes. Tout ce qui vient de Toscane, c'est nous-mêmes qu'on produit. Donc on a nos propres passeports importations dessus. Donc on n'a pas de problème. On a quelques contraintes, mais on n'a pas de problème en soi. Le franc fort, ça vous aide ? Pas vraiment. Indirectement, non. Parce que le franc fort, comme on est basé... Notre plus grand secteur d'activité, c'est en Valais. Et en Valais, le tourisme, c'est important. Le tourisme, c'est donc une part importante de votre clientèle ? Pas le tourisme directement, mais le département hôtelier, station de ski, chalet, chalet de vacances. C'est important pour nous. Et on est très sensibles au fait que si les stations fonctionnent bien, on sait que ça va être des bonnes années pour nous. La Chine, les végétaux, ça représente à l'heure actuelle, cette année. Quelle part de votre offre en fonction des saisons ? Je n'ai pas compris les végétaux par rapport au reste. Par rapport à ce qui est produit à Saxon ou en Toscane ? Ça représente 80% de la production. Les végétaux représentent 80%. On ne fait pas beaucoup d'importations de végétaux hors de ce que nous, on produit nous-mêmes. Quelle part de votre chiffre provient des articles non végétaux ? A peu près 40%. Ah, donc c'est important. C'est quand même une partie importante, oui. Et c'est une partie qui est en croissance, celle-là qui tire l'activité ? Ou bien non, c'est toujours la plante qui reste ? La plante reste quand même notre cheval de bataille, disons. C'est vraiment ce qui attire nos clients en priori, oui. Et comment vous vous distinguez face à la concurrence ? Parce que vous n'êtes pas le seul centre qui vende des plantes. Il y a évidemment des géants comme Migros, COP. Il y a encore d'autres acteurs spécialisés comme Chili Guerre. Qu'est-ce qui fait que Point Vert est différent ? On est différent parce que beaucoup d'autres aussi produisent eux-mêmes. Mais on produit nous-mêmes. On a un circuit court, donc on produit à proximité des magasins. Le plus gros de la production saisonnière, c'est les plantons, les plantes annuelles, les plantes aromatiques. Et ça, vraiment, on est à proximité des magasins. On est à 20 minutes des magasins, on est livré. Donc on est livré frais tous les jours. Et puisqu'on est producteur, c'est nous qu'on fixe les prix. Donc on arrive à avoir des marges qui sont plus intéressantes, toujours en faisant bénéficier notre clientèle. Vous pourriez à l'inverse penser que les volumes ne sont pas les mêmes que ceux des grandes chaînes que l'on nommait tout à l'heure. Même si le volume n'est pas aussi grand, vous, vous arrivez à avoir des marges compétitives ? On a moins en volume, c'est sûr que ça peut poser problème dans le pouvoir d'achat. Dans le pouvoir d'achat des acheteurs. Mais... J'ai perdu le fil. L'intégration, c'est l'intégration de l'achat. C'est ça qui fait votre force. Vous dites qu'on produit et nous vendons. Donc il n'y a pas de coût de distribution intermédiaire. En tout cas, vous avez... Il y a moins de coût de distribution. Il y a aussi une gestion de la production qui est optimale au niveau des ventes et du climat. C'est-à-dire que si on sait qu'il y a des semaines pluvieuses, on va diminuer la production. Parce qu'on produit quelque chose qui met une à deux semaines à pousser. Donc tout ce qui est plantant, par exemple. On arrive facilement à régler la production. Donc on a moins de déchets. Je pense qu'on a moins de pertes que les grandes surfaces. Avant de conclure cette partie, un petit retour sur la première partie. En fait, on évoquait la transmission entre votre père et vous et votre sœur. Mais si on se projette à dans 15 ans ou 20 ans, vous voyez des enfants de la famille qui continueront à diriger ou être propriétaires de Point Verts ? Ou bien vous imaginez d'autres types de structures ? On rêverait que ce soit les enfants qui reprennent. Mais si on ne va pas du tout influencer les enfants, ils feront ce qu'ils voudront. Et aujourd'hui, je pense que... On le souhaiterait, mais malheureusement, on n'est pas sûr de rien. Et oui, bien sûr, si ça pouvait rester dans la famille, ça serait merveilleux. Grégory Udry, pour terminer cette émission, notre quiz utile ou futile ? Une question très pointue. Attention, c'est en référence à votre formation. Vous êtes Corona BP 3180 ou Felco 2 ? Felco 2 ? Felco 2 ? Le sécateur, il n'y a pas d'autre sécateur que le Felco ? Il y en a peu qui arrivent à être aussi efficaces, disons. Vous êtes de ceux qui se tatouent le Felco sur le bras ou l'avant-bras ? Pas du tout, non. Printemps, été, automne ou hiver ? Printemps. C'est un peu de circonstance, mais si je vous disais, décorer ou réaménager les jardins du château de Versailles ou de ceux de Buckingham Palace, lequel choisissez-vous ? Moi, je choisirais plutôt Versailles. Paléo Festival ou Montreux de Jazz ? Montreux de Jazz. Vous avez entretenu une relation d'amitié avec Montreux, rencontré dans l'un de vos magasins ? Oui, c'était tout au début. Je devais avoir une vingtaine d'années. Il était passionné de... C'est un grand passionné de beaucoup de choses, mais il aimait bien le tech. C'était un bois... Comme il est à la montagne, il trouvait que c'était un mobilier qui était très approprié. Et puis moi, je faisais alors beaucoup d'importations en Indonésie à ce moment-là. Et puis, je l'ai rencontré. Et puis, au début, je faisais des... Il prenait un peu tout ce qui était en action, tous les fans de séries et tout ça. Et puis, on s'est liés d'amitié comme ça. On s'est plus lâchés, pour dire. Après, on a participé aussi au Montreux de Jazz Festival, où on est toujours partenaire actuellement. Et puis, c'est un homme qui m'a beaucoup apporté, parce qu'il avait un dynamisme incroyable, contagieux aussi. Et puis, il était extrêmement chaleureux. Il accueillait vraiment tout le monde de la même chose, quand on vient de n'importe quel milieu. C'était un personnage, pour moi, extraordinaire, qui m'a beaucoup aidé à avancer, qui m'a beaucoup appris aussi. Et ce que j'adorais en lui, c'est qu'il s'émerveillait toujours comme un enfant, à son âge. Il était toujours émerveillé devant certaines choses que je lui montrais, que je lui amenais. Et puis, ça me donnait un petit peu la note. Si c'était quelque chose qui allait marcher, si c'était quelque chose qui allait fonctionner. Si lui, il aimait, je n'hésitais pas. Merci beaucoup, Grégory Udry, d'être venu aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci à vous. Merci à vous également, Frédéric Lelièvre. Merci, Vincent Manu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de B2B. Partir à la rencontre de nouvelles entrepreneurs et entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien et à bientôt. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants. Sous-titrage Société Radio-Canada